Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est avec Binouze pour faire le match etc, Munster etc, encore qualifiable, mais qui doit, honnêtement depuis combien de temps tout le monde se moque, il doit dire ah les Chiefs c'est fini, comment tu me dis, mais au final sixième journée est toujours potentiel qualifié, mais il faut gagner au Munster il faut gagner au Munster et gagner sans leur laisser le bonus défensif ou en ramenant le bonus offensif on va voir, oh, t'as eu triste toi aussi ? oui oui j'espère qu'il ne va pas être rien à voir non non c'est bon allez, regarde le petit jeu au pied, ah non il va de l'ombre, ah il va de l'ombre la première erreur de Exeter on commence Henry Slade qui nous fait un jeu piraté c'est le premier défi physique face au Munster normalement je trouve qu'on voit la mêlée la mêlée d'Exeter c'est imbougeable mec, c'est la première ligne du 15 d'Angleterre ah oui, ouais pour la première ligne de l'Amster ah non un lag le monde tu la conserves tout de même difficilement même allez, kisserce kisserce allez j'aurais pu zigzag, je l'ai pas fait, ça va allez allez Dolmen ah on va pas trouver la touche on décide on arrive quand même à bien profiter du vin favorable à la chandelle non il s'est arrêté mon joueur dans la course bon bah t'auras pas de pression allez Jan Witten Jan Witten voilà voilà oh non mais n'importe quoi il y a le soutien là comment on le perd ce ballon allez Scannel tu veux quand même pas éliminer les Twiffs t'es pas sérieux ? non le vent qui la décale oh il peut pas y avoir d'arrêt de voler il était trop court et je pouvais même pas c'est vrai, on va pas le servir là-bas là il faut une rope ratée hop et on envoie loin 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 le vent pour nous il nous aide honnêtement en deuxième mi-temps on va souffrir de ça si tu l'utilises bien pour l'instant on survit juste grâce au vent en notre faveur allez Sweetman oui il est bien joué joli ton joueur au pied un petit joueur au pied bien fait bien fait contre le vent c'est toujours 0-0 du final sur le Don Don Armand ouais regarde un nouveau fameux joueur de la ligue ah mais il y a un beau sauteur mine de rien Jan Witten Jan Witten allez Santiago Cordero Santiago Cordero qui retrouve Ewerth oh non Mitch Liz Mitch Liz il est un peu lourd il est lourd Mitch il est lourd le Mitch oh non on verra pas les gaz oh je suis deg je suis deg oula il a pas son pied oh non il arrive à la récupérer oh quel risque quelle prise de risque monumentale que t'as fait oui mais quelle face au pied elle est quand même joué au matin après allez Santiago Cordero c'est lui qui a dynamité la défense en premier c'est bon allez lui Slade ah non il va pas passer c'est bon lâchez pas mais non mais non monsieur l'arbitre voilà t'es hargneux toi dans les rucks ça c'est pas pareil dans les rucks le gilet c'est bon un bonnet touche j'ai le vent ah la 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 Ewerth comment je me fais rattraper à la fin je suis deg dommage qu'il soit un peu plus rapide parce que là après c'est normal c'est une deuxième ligne c'est très dangereux ah oui ça aurait déjà oublié mais touche qui traverse allez Thomas Francis le pignet gallois oh non mais n'importe quoi et sortez 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 vite vite position défensive qui sortent allez qui sortent la part ça c'est contact en avant ah la 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 le Don Armand s'est pas fait prendre le Don ah qui c'est vraiment c'est lui le véritable Berger Herms j'aurai après t'as Carberry c'est un super disque quand même ouais c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu allez non non mais pourquoi il fait ça pourquoi Yann pourquoi Yann qu'est-ce qu'il nous fait le mec la passe elle est parfaite elle est parfaite parfaitement en avant oui non la passe non oui la passe elle est bonne non la passe elle est correcte il n'y a rien il n'y a pas de pluie il n'y a rien qui doit amener en avant par contre la crème d'Amelena il faudrait qu'elle sorte vite les gars sortez là ah on se voit c'est bon celui-là c'est juste Ender qui éjecte Scanel on essaie de monter vite là c'est bon 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 t'aurais pu aller à l'essai si t'avais repiqué intérieur enfin extérieur plutôt bon il y a quand même d'un G mais il veut mettre un G je me suis dit pourquoi il veut taper un drop là ah là cette fois-ci et là Chris Earl personne n'en verra non j'ai cru j'ai cru que j'allais pouvoir revenir juste un temps avec Hill Dolmen mais non j'ai du aplatine plus tôt possible pour qu'il fasse son jeu voilà DG c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon alors là ça complique la tâche vu qu'il faut que je gagne avec plus de 7 points d'écart Oups qu'est-ce qu'il s'est passé ? j'ai... j'ai loupé un peu ouais t'as visé les grands dingues ? non mais j'ai joué en match contre Julia justement et comptait en pro le truc il va beaucoup plus vite du coup j'ai eu le réflexe de mettre plus vite ah oui oui allez c'est excellent c'est bon et ouais cette fois-ci t'arrivi 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 cette fois-ci j'ai le ventre oui Ryan non allez Phil Dolmen c'est difficile là j'ai pas de j'ai pas de une solution ouais ouais j'aurais j'aurais j'avais trouvé l'intervalle je m'attendais pas du tout à ce qu'il y a c'est un intervalle là oh la la il voit c'est encore une autre il est là mais il se fait plaquer d'accord dans les rucks ça va tu tiens bon ? difficile difficile allez Stinson Simmons allez Jack le petit jeu au pied non pas ça allez allez slay c'est pas vrai c'est Jordi je crois qu'il est plaqué qu'il est marqué le petit jeu au pied de Jack noël qui fait la dif je vois que je vais pas pouvoir faire la dif avec Jack donc et après il y a Slade il y a 3 joueurs et ils se sont tous fait bouffer Johnny mais oui par Johnny le deuxième league très crédible et même Slade moi j'ai essayé d'aplatir avec Slade et mais c'est Lya qui a aplati avec Johnny c'est on va savoir c'est pas très crédible mais c'est quand même allez plus que 5 points à mettre de plus non 6 points à mettre en plus du coup si tu mènes là tu vas la jouer tu vas pas taper en touch ah bah oui on la joue crédible mais je l'ai pas mais je la joue crédible il faut que je gagne avec plus de 7 points d'avance ou en ramenant le bonus offensif c'est le bonus offensif ça semble et du coup moi si je perds que 2 points je suis censé taper en touch mais ça va bon je ferais peut-être faire ça pour mon classement mais bah en vrai si je mène que 2 points en vrai je peux quand même la jouer parce que parce que je suis sûre de pourquoi NON allez je te fais la même allez petit haut allez Minon STDC il est en quinde le monster qui m'arrient allez mais pourquoi Noël tu te fais casser une ploncage ? ouais c'est ça qui coûte un le taquet casser Noël pour sweep mal Bastaro ouais Bastaro ça serait fait Bastaro il serait pas sur le terrain avec etc déjà avec les Chips les Chips ils ont besoin d'un mec comme Bastaro il sera plus support par les Chips ah non c'est pas du tout ce rugby bah c'est pas ce rugby qui y prône non mais le fait mais si euh par miracle mais non mais c'est une question de vision de jeu ils ont pas cette vision de jeu ouais c'est vrai c'est vrai après s'il était plié bah c'est vraiment ce serait un plié mobile ouais c'est vrai c'est une p*** allez allez Santiago non mais non mais non mais non mais tu sais white c'est une somme qui se relève c'est quoi cette action qui n'a aucune logique cette action de n'importe quoi allez il a un profil de deuxième ligne va sort euh pas vraiment de quoi de deuxième ligne dans troisième ligne mais de troisième ligne mais il a pas le coffre enfin quel troisième ligne parce que il a pas la technicité d'un troisième ligne il plaquera pas aussi bien qu'un troisième ligne il n'aura pas la technique pour euh pour euh pour euh pour sortir les ballons en mêlée à numéro 8 il a il peut pas jouer troisième ligne cela je sais pas non mais c'est l'une d'un 3 points ça nous sert à rien 3 points ça nous sert à rien il faut aller vite marquer un essai ouais 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 je je serais pas dans l'optique roleplay de de oh il est beau le jeu aux pieds magnifique magnifique la pédale fiche il va falloir défendre comme à mort de fin là je sais pas si j'ai bien fait de faire ça oui j'ai fait l'alignement euh à 5 c'est raccourci et je sais pas je monte ça bug pas non ça va allez allez tiens je comporte jusque d'avant un but mais c'est trop mieux de faire allez 67ème minute luke kawandiki allez il rentre et il marche oui c'est 12-12 mais il nous faut encore et oui je suis obligé de la transformer et de marquer encore un essai transformé après vite 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 on dit le do l'oblique et complique et 10 minutes après si tu la joue roleplay toi tu dois dégager mais bon tu vas pas la jouer roleplay donc ça va ben non bah oui il y a 14 parce que là je pense qu'il y a ce score là il faut que vous gagnez de combien de 10 points d'éclat ? non de 7 points en fait ne pas leur laisser le bonus défensif ah ok juste ça juste ça ne pas laisser le bonus défensif au monster ah oui chez eux ah oui allez scanel la petite passe la petite passe qu'il n'a plus logique hein le petit côté mais où ils sont mes joueurs ? ils viennent pas là non 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 il a le 20 pour lui allez scanel il faut passer non non il va il passe un il passe oh la 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 le die épique de scanel ça nous tue ça nous tue parce que ça nous n'est oh la 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 ah oui c'est ce qui aurait fait le même serve je pense oui oui bien sûr ça nous tue quasiment tout on dirait qu'il s'est vraiment passé IRN allez est ce que j'ai le temps de taper la pénalité les 3 points je vais pas la jouer rapidement mais j'ai pas le temps tu peux jouer là rapidement et taper un drop frapper pour marquer vite vite alors non on a pas le temps aussi peut-être vite vite non 78 non mais on gagne le match c'est dégueulasse avant d'aucun de nous donner compta non mais ce que tu aurais dû faire c'est la jouer vite et tape l'endroit parce que ça va beaucoup on aurait dû la jouer fairplay tu aurais dit tu vois je te contre pas je te laisse taper l'Europe et ça laisse une dernière action à chacun alors là ce serait le coup dur pour les chiefs parce qu'il se dirait mais on a on éliminé tellement sur une fin potentiellement s'ils font ça les chiefs ils peuvent espérer que toulouse perdent sans ramener de bonus défensif alors les chiefs pourraient être qualifiés par exemple c'est un sport plutôt réaliste au final des essais de gros moi qu'on indique et il alors que toi c'est un essai d'un élire c'est suite à me de l'autre comme oui là dans du cas de suite c'est moi le jeu d'avant toi le jeu d'arrière à l'arrière la vie est belle et la pénalité de steen son cas qui donne la gagne aux chiefs sont une soeur serait déjà à bout avec 17 points ça va être compliqué quand même meilleur deuxième 17 points ouais mais sauf s'ils ramènent le bonus 4 essais c'est possible oui 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 quand même à quoi que le monster c'est solide ça s'ajoute comme le master cc statique c'est l'armée de 4 essais ils ont rajouté des gradins faut savoir pour ce match une soeur guichet fermé mais plus que guichet fermé ils ont rajouté des gradins supplémentaires au stade normal pour parce que le stade il avait déjà prévu qu'il allait être plein et que ça serait là le huitième de finale c'est comme toulon toulouse toulon toulouse vous avez rajouté des gradins non non mais vous vous avez joué au stadium ça revient en même ah oui oui non ouais nous on va jouer au vélo d'or mais c'est vrai que c'est là c'est vraiment le tourment de bar qui va juste elle va rajouter des gradins des bas oui c'est une petite ville le monster non non c'est pas cork c'est pas c'est pas là oui le monster c'est le le grand truc mais à vérifier je me demande c'est pas cork c'est une grande grande ville l'inster c'est dublain c'est ça l'inster c'est dublain et minster c'est cork je crois à vérifier non on dirait qu'ils jouent derrière l'endroit derrière le non non c'est une grande ville c'est l'autre grande ville de l'hierland de suite bon merci à toi mais je t'ai battu qui lui crue oui c'est un plaquage au qui te coûte la vie oui je pour l'instant j'ai battu dragon sur cette semaine j'ai battu dragon et toi et j'ai perdu face aux petits geeks il n'y a pas un bug dans la matrice les gars c'est pas logique attention je vais affronter le geek du 30e pour le dernier match ma foi